Bonjour mes belles âmes du signe de la balance en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 4 au 10 février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je vous ai préparé la petite guidance de la semaine. Alors j'ai enlevé le tarot parce que je vais faire des petites guidances pas trop longues. Et en plus il y a de toute façon les énergies de la pleine lune cette semaine. Donc pour vous les balances, vous serez plutôt favorisés. Alors les balances, vous ne serez pas trop impactés par cette pleine lune. Il y a juste un petit... avec Pluton et Mercure en Capricorne. Où il faudra faire attention en fait à ce que... Quand vous allez transmettre une information, exprimer ce que vous avez à dire. Il faudra faire attention que l'information, ce qui aura été énoncé, soit bien réceptionné, soit bien compris, soit bien analysé. Si c'est accepté ou pas. Et puis aussi faire attention à ne pas prendre au premier degré ce qui va être dit ou mis en lumière. Ensuite, vous avez aussi Saturne dans le signe du Verseau qui va vous apporter de la sagesse. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore pour les signes d'air ? Oui, Mars en Gémeaux qui apporte une belle énergie aussi, dynamique. Bon, après, vous pourriez avoir des personnes autour de vous qui peuvent être touchées par cette pleine lune et qui peuvent être un petit peu agacées, irritées. C'est possible. Donc, voilà. Il faudra faire attention. Mais vous, normalement, ça devrait bien se passer. Alors, j'ai pris des messages avec le fondamental. Mais avant, je vais vous lire un petit message du petit oracle des anges. Et vous avez eu cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ensuite, vous avez eu la vie change. C'est le petit oracle, l'oracle, oui, le petit oracle de l'âme sœur. La vie change constamment, mais au fond, reste immuable. L'amour ne change pas. Il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Voilà. Alors, avec le fondamental, qu'est-ce que vous avez ? Vie commune, foyer. Message, communication, chakra de la gorge. Alors, oui, c'est vrai que je ne vous ai pas précisé. Mais le message des anges avec le chakra de la gorge, la couleur et chakra du cœur. Pour le petit oracle de l'âme sœur. Alors, joie, bonheur. Bon, alors, il y aura beaucoup de communication qui va vous mettre en joie, qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir au sein de votre foyer. Ou de la communication, des messages que vous pourriez recevoir. Amour parfait. Couloir, porte. Animal. Alors, animal. Ok. Alors, amour parfait. C'est l'amour parfait. Je ne sais pas, il n'y a pas plus à dire. C'est l'amour, l'amour parfait, le bonheur à deux. Et puis, peut-être même à plusieurs, à trois, s'il y a des enfants. Voilà. Et couloir, porte, c'est les opportunités, des ouvertures. Peut-être qu'il va y avoir de la communication qui va vous permettre de... Qui va vous ouvrir peut-être sur des choses que vous n'aviez pas pensées. Vous ouvrir l'esprit. Aussi, vous apporter des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités. Peut-être des nouvelles compréhensions aussi. Et avec l'animal, alors... Alors, on peut parler aussi de faire attention à, justement, qu'il n'y ait pas d'agressivité. Que ce ne soit pas... Voilà. Que ce soit des échanges vraiment dans l'amour. Et pas de façon agressive. On peut parler de ça avec l'animal. On peut aussi parler que cette joie, ce bonheur, elle va être ressenti vraiment au fond de votre être. Vraiment, ça vient des tripes. C'est instinctif. Voilà. Ça va être... Il y aura peut-être des forts ressentis, avec des émotions fortes. Voilà. Parce que la pleine lune peut faire remonter des émotions. Donc, après, avec le thème, selon le thème astral, si vous avez des signes qui sont touchés. Donc, les signes touchés, principalement, c'est surtout les deuxièmes des camps. Taureau, lion, scorpion et... Il y en a un qui m'échappe. Et... Alors, attendez, va. Scorpion, taureau, et pas verso, verso, puisque c'est une pleine lune dans le signe du lion et dans l'axe du verso. Voilà. Donc, si vous avez ces quatre signes dans vos thèmes, c'est possible que vous soyez quand même un petit peu touchés par la pleine lune. Donc, on peut vous dire, voilà, de faire attention lors de vos échanges le ton que vous allez prendre. Parce que peut-être que, justement, ce que vous avez à dire, vous l'avez sur le cœur depuis un moment et que vous le contenez, que ça pourrait sortir d'une façon un peu trop... Trop violente, trop brutale. Voilà. Voilà. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est ça. L'animal, c'est l'instinct. Le caractère. Alors, ça peut être avec quelqu'un qui a du caractère, qui a un fort caractère aussi. Ou peut y avoir des forts caractères dans votre foyer. Mais il y a beaucoup d'amour aussi. Donc, voilà, je crois qu'il n'y a pas plus à dire. En d'autres paquets, il y a voyance. Féminin sacré. Sexualité charnelle. Bon. Ça promet une semaine sympa. Voilà. Et bien, on va regarder la suite avec les rêveries en chantier de Mademoiselle de Normand. J'ai un petit peu de mal à parler ce matin, je crois. Allez, c'est parti. Pour les balances, ascendant balance. Allez, le choix qui tombe. Lune en balance pour les énergies du 4. Ça peut être avec les enfants aussi. Il peut y avoir peut-être un petit peu des disputes. Aussi, des tensions avec les enfants. Cette semaine, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Allez, on va prendre ça. Ah, mais il y en a trop. Alors. Donc, le choix. Le renouveau, les enfants. La passerelle, ça parle d'étapes d'opportunité. D'accord. Il y a un partenariat, une union. Une surprise qui peut arriver rapidement. Alors, il peut y avoir une opportunité de travail aussi avec le renard. Il peut y avoir une nouvelle opportunité de travail, d'emploi. Qui serait une belle surprise. Qui vous apporterait de la joie aussi. Ça peut être ça aussi le message. La communication que vous recevez chez vous. Là, le choix, il y a un choix. Alors, il y a des discussions enrichissantes avec les hiboux. Peut-être qu'il y ait un choix qui est pris suite à des discussions qui peuvent être la nuit aussi. Des discussions enrichissantes. Des discussions. On peut parler de lien d'âme-sœur aussi. Avec l'anneau à côté en plus. Donc, il peut y avoir du renouveau dans une relation d'âme-sœur. Qui arrive rapidement. On peut aussi dire qu'il y a peut-être eu un petit peu de... S'il y a eu un petit peu de non-dits, de choses cachées. Un petit peu de manipulation, mais pas méchante. Peut-être pour réussir à avoir contact. Pour avoir cette opportunité de renouveau. Bon, c'est possible qu'il y ait eu un petit peu, mais il y a une belle surprise. Il y a un cadeau qui arrive par-dessus. Donc, je pense que là, ce n'est pas bien méchant. Et autrement, on peut parler là tout simplement d'un choix de partenariat, de contrat d'engagement qui arrive, qui est nouveau. Dans le domaine, dans le travail. Ça peut être aussi... Ouais, c'est plus le travail, le renard. Avec l'anneau, le partenariat. Là, c'est plus professionnel quand même. Parce que pour un achat ou un bien, là, il n'y a pas la maison. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas l'argent non plus. Mais vraiment, je pense... Peut-être plusieurs possibilités aussi de travail. Mais vous allez peut-être beaucoup y réfléchir. En parler autour de vous pour voir ce qui convient le mieux. Ou ce qui irait le mieux pour vous. Ça peut être ça. Voilà. C'est... Je pense que oui. Et puis, il y a aussi un choix à faire en fonction des enfants par rapport au travail aussi. Quelque chose qui arrive qui va peut-être être justement... Qui sera adapté par rapport avec vos enfants. On peut aussi parler de ça. Avec les horaires de travail, l'organisation. Voilà. Je pense que là, j'ai tout dit. En d'autres paquets, la tour. Donc oui, ça peut être un organisme social. Ça peut être une administration aussi. Ou alors, vous allez penser à ce qui sera bien pour votre bien-être, votre santé. Il y a une transformation dans le foyer. Et bon, c'est pas mal aussi ça. On va regarder la suite avec l'oracle des soirs. Et puis, ensuite, un petit astro-crush pour le sentimental vite fait comme ça. Je suis encore assez sur les guidances du mois de février. Vous pouvez trouver sur... Il y a une playlist d'ailleurs pour ces guidances aussi. Je n'ai pas fini. Donc, du coup, je voulais faire des guidances pas trop longues. Alors, l'orgueil, la fierté. Ah, l'argent. D'accord. L'amitié. Ah, il y a peut-être... Verdict. Je ne sais pas pourquoi, j'ai quelque chose qui me vient. De l'argent prêté à un ami. Quelque chose comme ça. Ou recevoir peut-être... Mais il y a de la fierté là. Il y a de l'argent qui arrive. Mais pourquoi l'orgueil avec l'argent, l'amitié ? Célébrité. D'accord. Alors, il se pourrait que... Peut-être que cette proposition qu'on a vue avant, où vous avez... Pourrait venir d'un ami. De vos connaissances, parce que... Voilà, vous avez... Ou on vous a... Du bouche à oreille aussi, peut-être. Peut-être pour une proposition de travail, par le bouche à oreille, ou par... Parce que là, c'est la réputation. C'est vous êtes connus, vous êtes reconnus. Il y a comme... Voilà, comme une... C'est la célébrité. C'est la carte de la célébrité. Alors, peut-être qu'on va parler de vous en votre faveur. Vos amis vont peut-être vous aider à passer une étape. Peut-être une étape par rapport à l'argent. À des rentrées financières. Et peut-être qu'on vous dit de ne pas être trop dans la fierté de... Parce que c'est une bonne chose. Et si vous êtes peut-être trop dans la fierté, ou trop... Comment dire ? Faut rester humble, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là que j'arriverai plus facilement à le dire. Pour ne pas avoir comme un retour de bâton. Ou comme... Que finalement, les choses n'aillent pas dans le bon sens. Il y a quelque chose là qui n'est pas bon avec l'orgueil, avec la fierté. Le roi de pique, c'est quand même être aussi un peu froid, distant, direct. Ouais, c'est... Donc, il y a une décision qui est prise à cause de ça. Et à côté, j'ai l'impression que c'est différent. Ou alors, ça peut être en lien. Vous verrez comment ça vous parle. Mais on vous dit de ne pas... En tout cas, de ne pas être trop dans la fierté. D'accepter les décisions. Ouais, d'accepter, en fait. Peut-être d'être dans l'acceptation. De rester humble. C'est une étape. Il y a une... C'est un cap à passer. Il y a un cap à passer par rapport à de l'argent, une rentrée d'argent qui vous arrive. Peut-être parce qu'on reconnaît votre... Peut-être parce que vous avez su être solidaire aussi, généreux. Et là, ça vous revient. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on reconnaît chez vous. Et que je pense qu'on veut vous aider ou vous remercier. Quelque chose comme ça. En d'autres paquets, le regret, obstacle, plaisir, sinistre. Il y a peut-être eu des difficultés avant pour, je ne sais pas, pour peut-être trouver du travail, avoir développé un projet avec vos amis, peut-être des disputes aussi, des conflits. On va dire ennemis, prison. Oh là là, bon. Allez, on va s'arrêter là. Bon, les balances, c'est un petit peu, forcément un petit peu mitigé. Mais en même temps, la vie, ce n'est pas les vies d'une ours quand même. Pas tout le temps. Des fois, oui, mais pas toujours. Sinon, on s'ennuierait quand même. Allez, un petit astro crush pour les balances, s'il vous plaît. Allez, hop là. Oh là là, oh là là. C'est en forme ce matin. Alors, immature, fuis-moi, je te suis, évolution. Ah, d'accord. Le futur, manque de confiance en toi, il ou elle pense à toi. Donc voilà, il y a un des deux qui est un petit peu immature et qui joue peut-être à fuis-moi, je te suis. Mais bon, ça devrait évoluer dans le futur. Peut-être pour l'instant, il y a un manque de confiance qui fait que du coup, c'est un peu fuis-moi, je te suis. Mais vous pensez ou vous pensez l'un à l'autre ou en tout cas, il ou elle pense à vous et partage dans d'autres paquets. Voilà mes belles âmes du signe de la balance. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.